On va vous faire découvrir l'un des créateurs de mode les plus prometteurs de sa génération, le styliste Aymeric Chachua. C'est un événement ce soir dans Clique. C'est la première fois qu'il parle à la télévision. C'est quelqu'un que vous allez voir pendant des années, des années, des années. Et vous pourrez dire, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Clique. Un chiffre qui symbolise l'équilibre et un mot pour signifier le bonheur, voilà le cœur de Trois Paradis. Fondé par Aymeric Chachua, cette marque de prêt-à-porter haut de gamme est déjà portée par les plus grands artistes du moment, NOS de PNL, Angèle, Maluma, Burnaboy, Billie Eilish ou bien encore DJ Snake. Une mode simple dans son style mais riche dans son message, car Trois Paradis est plus qu'une marque. Elle a pour ambition d'influer sur notre société avec un message de liberté et d'espoir. Et ça, c'est rafraîchissant. Ce soir, vous assistez en direct à la naissance d'une star de la mode dans Clique. Bonsoir Aymeric Chachua, vous êtes le fondateur de Trois Paradis. Depuis dix ans, vous créez des collections de prêt-à-porter haut de gamme. Billie Eilish, Justin Bieber, Lewis Hamilton, Migos, Georgia Smith, Bella Hadid, Usher, Kylian Mbappé, Dua Lipa, Guna, Majid Jordan, Léo Messi, il porte vos vêtements, il ne manque que Sengoku et Luffy. Il ne manque que des mecs qui n'existent pas. Je dis ça parce qu'on est un grand fan dans le public. Vous avez collaboré avec le Paris Saint-Germain, Lévis, Rimova ou encore Peugeot. Vos créations sont vendues partout dans le monde. Premier défilé qui va avoir lieu en France lors de la Fashion Week de Paris qui se déroule entre le 20 et le 25 juin 2023. Comment on se sent au moment de son premier défilé, à 15 jours ? Très reconnaissant déjà, parce que ça fait vraiment longtemps que je rêvais de ce moment-là. En plus, je le fais dans le quartier, dans le 15e arrondissement où j'ai grandi. Donc très reconnaissant, très excité, un peu stressé, parce que j'ai hâte de montrer aussi à tout le monde les messages de la création et la nouvelle étape dans laquelle Trois Paradis se trouve et où est-ce qu'on voudrait aller. Mais oui, très humble aussi d'être échangeux et privilégié d'être capable de faire ça. Alors je vais vous raconter l'histoire d'Emerick. Vous avez 35 ans, vous avez grandi dans le 15e arrondissement de Paris. En 2001, vous avez 13, 14 ans lorsque vos parents déménagent au Québec pour travailler. Vous enchaînez alors les allers-retours entre la France et le Canada et vous découvriez la mode par des amis. Un jour, un pote de votre frère a rapporté du Japon des baskets vape qui étaient la marque créée par Nigo et Farel. Et cette paire, elle vous a fasciné. Donc ça part d'une paire de baskets. Une paire de baskets. C'est quoi l'histoire ? Ben, c'est juste. Les couleurs, les textures, les matières, c'était quelque chose de très nouveau. Aussi, il y avait quelque chose dans la mode japonaise qui était très accessible, j'avais l'impression. Et donc c'est la première fois vraiment que j'étais devenu passionné et ça a changé toute ma vie. Et à partir de là, j'ai ouvert mes horizons même par rapport à la culture, par rapport à l'art, en fait. Donc ça m'a ouvert au flat-art japonais, même au surréalisme de Dali ou Magritte. Et c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est parti d'une paire de chaussures. Non mais c'est l'histoire, on dirait l'histoire d'un shonen, en fait. C'est comme Luffy qui trouve un chapeau de paille et qui décide de devenir le roi des pirates. Vous commencez à dessiner des vêtements et une de vos amies de l'époque qui travaille toujours avec vous aujourd'hui les confectionne. Vous avez fait des études de mode. Vous avez pris le truc très, 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 très sérieusement depuis le début, en fait. Il y a eu cette envie de se perfectionner tout le temps. Oui, j'ai toujours voulu... Une fois que j'étais passionné, j'ai dit OK, je voudrais en faire mon métier parce que c'est la seule façon pour moi où j'aurais pu être heureux. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans des études de mode. Et puis, ça arrivait tout d'un coup. Dès que j'ai commencé l'école, on a monté la marque en même temps et on a commencé à gagner des prix tout de suite. Et au début, j'avais un peu ce complexe de l'imposteur. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que la mode, c'est un milieu qui peut souvent vous complexer. et c'est très compétitif aussi. Et aussi, je venais tout juste de commencer. Et je commençais déjà à gagner des prix parce que j'étais là depuis très longtemps. Puis, petit à petit, ça s'est estompé. Et maintenant, je suis excité. En paix. Vraiment. 2013, donc, fondation de Trois Paradis. Pourquoi ce nom, Trois Paradis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, le Trois, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est l'équilibre, en fait. C'est tout ce qui compose de l'être humain. Et le Paradis, c'est un monde meilleur. Un monde où les gens sont tous finis ensemble autour de nos valeurs, l'unité, la liberté et l'espoir. Donc, c'était la douce à l'heure. Plein lancement de la collection printemps-été 2018. Vous parlez de votre grand frère et vous avez choisi des colombes sur vos vêtements en hommage. Ouais. Comment c'est venu ? Ben, je pense que j'étais dans une période de ma vie un peu sombre et c'est venu tout seul. En réflexion, je pensais beaucoup à lui et tout un coup, j'ai voulu lui rendre hommage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, je suis revenu chez ma grand-mère. Là, on a grandi. Et j'ai vu que sur le mur, on avait beaucoup de représentations de colombes. Ça veut dire qu'il y avait une petite représentation imprimée de Magritte. Il y avait le pape Jean-Paul II qui avait une colombe dans ses mains. Il y avait une photo du pape. Il y avait aussi une sculpture d'une petite colombe. Tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, j'étais dans mon subconscient. Et aussi, quand j'étais jeune, sur le balcon, il y avait beaucoup de pigeons. Donc, je me suis vraiment lié, on va dire, d'amour, on va dire, limite pour cet animal. Donc, c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique très forte entre votre frère qui vous amène, la paire qui vous donne au déclic, et vous qui choisissez la colombe en hommage. Il est toujours avec vous, en fait. Exactement. C'est très fort. 2019, vous allez jusqu'en demi-finale du prix LVMH, l'un des prix les plus prestigieux du monde pour les jeunes créateurs de mode. On vous voit ici à côté d'Anna Wintour, célèbre rédactrice en chef de Vogue. En septembre 2022, vous avez présenté votre première collection femme dans la boutique du pâtissier Cédric Grolet à Paris. Alors, moi, je sais que je peux y aller, est-ce que j'aime les gâteaux ? Pourquoi ? Cédric Grolet, déjà, Cédric et Johan, c'est deux personnes qui me supportent beaucoup. Et je voulais un peu montrer aux gens, au monde, ce que j'aimais. Et c'était vraiment, pour moi aussi, l'occasion de montrer l'excellence à la française, parce que moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est l'excellence à travers mes vêtements. Et donc, c'était un parallèle par rapport à ça. Est-ce que cette notion d'excellence, c'est aussi une façon de ne pas faire de compromis ? Oui, bien sûr. Je suis vraiment rentré dans la mode par amour. Et au-delà de l'amour de la mode, c'est vraiment par l'amour de l'art, de l'amour de la culture, et le fait de pouvoir créer. Et je pense que la création la plus pure, c'est une création qui n'est pas compromise et qui vient du cœur. Parmi vos inspirations, il y a Michael Jordan. On a retrouvé une archive de 1990 dans laquelle Michael Jordan parle de la créativité. On a l'impression de vous entendre. Écoutez. « Comment j'ai fait ça ? » « Tout le temps. » « Tout le temps. » « Je pense que la créativité est que vous allez toujours vous surprisez. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Ça va se passer. Et mon jeu a beaucoup de créativité. Et quand je vais y jouer, je vais y jouer à l'art. » Applaudissements 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 Vous avez adhéré ? Complètement. C'est génial de revoir cette archive. La créativité, comment elle vient pour vous ? Applaudissements C'est un combat limite quelquefois. Ça veut dire que je suis là, j'attends, ça ne vient pas. Puis une fois que ça vient, c'est parti. Quelquefois, ça m'est déjà arrivé d'être devant ma feuille, de me demander si je n'étais pas de la chance. Puis en fait, à force de faire, de pratiquer, de travailler, on commence à comprendre aussi sa créativité. On commence à comprendre qui on est. Je pense que pour moi, la mode, c'est aussi une introspection et une thérapie. Et donc, elle me vient en essayant d'aller en chercher plus profondément qui je suis. Ça permet de soigner quoi ? Des blessures. Le côté créatif dans la mode, il s'accélère. Aujourd'hui, les créateurs doivent livrer de plus en plus de collections. Les enjeux financiers sont colossaux. Et vous, vous êtes indépendant. Qu'est-ce que ça signifie ? La liberté. Oui ? La liberté. Je me sens libre. Je me sens vraiment heureux. En même temps, très privilégié. Et je sais qu'on monte aussi vite qu'on descend. Donc, chaque jour, j'apprécie et est reconnaissant d'être dans cette position. Je reviens sur cette fameuse paire de basket. Elle a été créée notamment par Farrell. Aujourd'hui, Farrell Williams devient le créatif de Louis Vuitton. C'est une des plus grandes maisons au monde. Est-ce que pour vous, Farrell, c'est une source d'inspiration ? Et est-ce que vous verriez prendre la tête d'une maison comme ça à terme ? On a dit les termes. On y va direct. Autoroute du succès. Farrell, oui. Farrell, c'est une inspire. Vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui est très créatif. En plus, il touche à beaucoup de médias différents. pas seulement la musique, l'art, la bijouterie, le mobilier. Il fait vraiment beaucoup de choses. Donc, grande source d'influence pour moi depuis très jeune, au-delà de la musique. Et prendre à la tête d'une maison de couture, pour l'instant, c'est trois paradis. C'est ça, la maison. Et voilà. Il faut en avoir... Il faut avoir du coffre pour dire ça. Quand on voit aujourd'hui comment la mode est en train de changer de visage depuis Virgil Abloh, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'il y a besoin de nouveaux créateurs avec des nouvelles histoires pour toucher aussi un nouveau public. Il ne faut pas se mentir. Il y a un calcul derrière. Est-ce que vous, vous vous dites il faut que je continue à tracer ma route parce que ça sera moi et rien d'autre ou il faut aussi que je suive cette tendance-là ? Je ne me pose pas vraiment ces questions-là. Moi, mon but, c'est vraiment d'inspirer les gens à travers mon travail. J'ai eu la chance très jeune d'être inspiré et je voudrais juste passer le flambeau pour que d'autres personnes fassent ça à leur tour. Donc, je ne me pose pas vraiment cette question-là. Ma démarche, ce n'est pas vraiment une démarche personnelle. C'est vraiment une démarche où je parle beaucoup d'unité et ma démarche, c'est vraiment d'unir les gens, d'apprendre avec les gens, d'apprendre des gens et vraiment d'inspirer. Donc, je ne me pose pas du tout cette question-là. Autre chose originale, c'est que souvent, la Fashion Week, c'est des défilés dans des très beaux endroits, dans des trucs incroyables. Vous, vous retournez dans votre quartier, dans le 15e, pour installer un podium. Oui. C'est quoi cette idée encore ? Ben, c'est... Ben, le 15e, mon quartier, le quartier des Périchaut et le 15e arrondissement et Paris, en général, la France m'a tout donné. Donc, c'est aussi un moyen pour moi de rendre hommage à d'où je viens. J'ai aussi beaucoup de gens, d'amis d'enfance, qui sont encore mes amis et qui m'ont beaucoup aidé. et beaucoup supporté. Et c'est aussi un hommage pour eux. Donc, c'est vraiment une célébration. Et j'ai toujours aussi voulu que Trois Paradis soit un pont entre les cultures, entre les différents milieux socioculturels, entre les différentes religions, entre les différentes origines. Et donc, à travers Trois Paradis, je voulais aussi ramener les gens de là où j'ai grandi. On ne peut qu'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada